Bonjour Emmanuel Todd, vous êtes surtout connu pour vos essais sur la chute de l'Union soviétique, le déclin de l'Empire américain ou la situation de la France après l'élection de Nicolas Sarkozy. Vous êtes d'abord historien et vous avez consacré vos recherches à l'étude des structures familiales traditionnelles en France et même dans le monde entier. Qu'est-ce que ces recherches ont apporté à votre compréhension des problèmes sociaux, politiques et géopolitiques du monde contemporain ? Ça me donne une toile de fond, c'est-à-dire que je vois le monde structure familiale. J'ai dans la tête la carte des structures familiales de la planète, des régions de France, et ça me donne une clé d'entrée sur les valeurs et la mentalité des gens. C'est-à-dire qu'il y a des régions où les gens pensent les hommes égaux, il y a des régions où les gens pensent les hommes inégaux, parce que les conceptions du rapport entre frères étaient égalitaires ou inégalitaires. Il y a des régions, des cultures autoritaires, et puis il y a des régions où les structures familiales anciennes étaient libérales. Et donc ça permet de comprendre, c'est une clé d'entrée dans les cultures, et c'est un instrument d'analyse extrêmement, particulièrement utile en ce moment, parce que les sciences humaines ou inhumaines qui se sont imposées depuis la guerre sont fondamentalement économistes et présentent une vision très rétrécie de ce qu'est l'homme. C'est-à-dire que la plupart des gens ont dans la tête des produits intérieurs bruts, des taux de croissance ou de décroissance ou de baisse du niveau de vie ces jours-ci, ou des taux d'investissement, des choses comme ça. Ça existe, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais pour moi c'est... Je sais que les pays anglo-américains ont des mœurs familiales, libérales, individualistes, qui n'incluent pas un fort principe d'égalité. Ça existe indépendamment, ou même en infrastructure de l'économie. Je sais que les Allemands et les Japonais ont des valeurs de type famille souche, autoritaire, inégalitaire, que ça reste, et ça permet de comprendre toutes sortes de choses. Je sais que la France est divisée en zone égalitaire, zone inégalitaire, je sais que la Russie est égalitaire. Ça donne quelque chose... Je dirais, ça donne de la chair et de l'humanité à la vision du monde. C'est-à-dire qu'on voit autre chose que des rapports strictement économiques, et ça permet, ces jours-ci par exemple, de comprendre les affrontements, les alignements. Mais les structures familiales que vous avez étudiées concernent des sociétés anciennes, qui ont aujourd'hui disparu, qu'il s'agissait de sociétés rurales, dans le monde entier, du néolithique jusqu'au XIXe siècle. Comment expliquer que les caractéristiques se soient maintenues dans des sociétés urbanisées du XXe et du XXIe siècle ? C'est ma surprise en fait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler, mon hypothèse est née de l'analyse du communisme en fait. C'est-à-dire que le jour où j'ai compris que tous les pays qui avaient fait des révolutions communistes endogènes, la Russie, la Chine, le Vietnam Nord, la Serbie, avaient un certain type de structures familiales, autoritaires, égalitaires, que les régions qui votaient communistes, au nord-ouest du massif central, en Finlande ou en Toscane, avaient la même structure familiale. J'ai eu le sentiment de comprendre quelque chose. Mais dans mon esprit, c'était que la désintégration de structures familiales comprenant des rapports égalitaires entre frères et autoritaires entre parents et enfants, dans une phase de transition, aboutissaient à une sorte de transfert idéologique et à l'émergence du communisme autoritaire, égalitaire. Mais quand j'ai fait cette hypothèse, au tournant des années 80, c'était une transition. Et ensuite, je veux dire, ce qui m'est apparu avec le temps, c'est que tout se passe comme si ces valeurs ne disparaissaient pas. C'est-à-dire que la structuration des sociétés anglo-américaines reste ce qu'elle est. La Russie, par exemple, bon, le communisme s'est effondré. Donc l'hypothèse d'une transition est tout à fait exacte. Mais la Russie reste plus communautaire dans sa façon d'être. Je veux dire, le rôle de l'État, il y a un élément d'autorité, il y a un égalitarisme, il y a quelque chose qui reste. La France reste aussi assez divisée dans ses comportements. Des pays comme l'Allemagne et le Japon restent fondamentalement ordonnés, disciplinés. Donc je dirais que c'est d'abord apparu comme un mystère. C'est bizarre, quand j'ai analysé l'intégration des immigrés sur un mode comparatif en Angleterre, en France et en Allemagne, et quand j'ai vu que les taux de marriage mixte restaient très différents au début des années 90, alors que c'était trois sociétés industrielles qui étaient vraiment au même niveau à l'époque. Et donc je me suis dit, tiens, si on fait l'hypothèse que les valeurs égalitaires françaises sont toujours là, que les valeurs de non-égalité, de différence anglaise sont toujours là, et que l'inégalitarisme allemand est toujours là, on peut comprendre ce qui se passe. Alors, je crois en fait, pour moi la solution m'est apparue très très lentement, j'y suis à peine en fait, je viens d'y arriver, et je pense que j'avais au départ une vision fausse de ce que c'était que ces valeurs qui étaient transmises de génération en génération. C'est-à-dire que je pense que j'avais une vision trop psychanalytique avec l'idée de valeurs très fortes, martelées dans le cerveau de jeunes enfants. C'est très difficile de comprendre la perpétuation de ces valeurs si on imagine que c'est vraiment juste le système familial qui met dans la tête des gosses des valeurs fortes. Et donc ensuite, on ne comprend pas comment ça peut continuer alors que les familles, les grandes familles paysannes du passé sont désintégrées, que les individus deviennent de plus en plus mobiles, que les populations se mélangent, à l'âge des avions, du TGV, des choses comme ça. On ne comprend pas comment ça peut durer ce système familial. Comment sur des territoires subsistent des systèmes de valeurs ? Donc la notion de territoire est très importante. Un système familial, c'est fondamentalement pour un anthropologue des familles sur un territoire qui échangent des conjoints. Donc il y a la notion de territoire. Si je vous comprends bien, en fait, malgré la mondialisation économique, une forme de mondialisation humaine, parce que plusieurs dizaines d'années de flux migratoires, de brassage de population, on aurait quand même la permanence de ces valeurs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les valeurs idéologiques ne sont pas si fortes que ça au niveau de chaque individu. Mais sur un territoire donné, elles sont portées par des centaines de milliers ou des millions d'individus. Donc ça veut dire que si les gens sortent d'un territoire, je veux dire, finalement, au bout d'une ou deux générations, ou même tout de suite, ils adoptent le système de valeurs du territoire dans lequel ils vont, en fait. Et réciproquement. Et je crois que ce qui est le plus difficile à comprendre, c'est que, finalement, plus les valeurs sont fragiles au niveau des individus, plus les territoires seront stables. On ne peut pas dissocier la notion de système familial de la notion de territoire. Et ce qui existe, c'est un système de valeurs sur un territoire. Donc quand la famille se désintègre, la famille du passé, les valeurs sont là. Donc elles ne sont plus forcément transmises par des systèmes familiaux très compacts, très très bien définis. Mais elles sont portées par tous les individus du territoire qui agissent et qui sont en interaction mimétique, qui sont les reflets les uns des autres. Et c'est comme ça que le système est fort localement. Et bien évidemment, si des individus arrivent sur ce territoire, eux-mêmes porteurs de valeurs pas si fortes que ça, ils vont s'adapter et prendre les valeurs du territoire. Et c'est simplement, si on postule des changements progressifs, mais très importants, de population de territoire à territoire, il faut vraiment comprendre que c'est la fragilité des valeurs, on pourrait dire, la fragilité des individus en termes de croyance, qui assure la permanence des systèmes territoriaux, des systèmes de valeurs territoriaux. Je pense qu'en fait, moi personnellement, l'idée de séparer les populations par des systèmes de valeurs, c'est une idée assez antipathique, finalement. Mais je trouve qu'ajouter l'idée qu'on peut avoir cette idée de permanence des systèmes de valeurs territoriaux sans considérer que les Français sont un peuple incroyablement spécial dans ses mœurs et ses valeurs, que les Anglais sont incroyablement différents en tant qu'individus, que les Allemands sont invraisemblablement différents en tant qu'individus. Je pense que c'est quand même rassurant. C'est-à-dire que c'est les systèmes territoriaux qui sont forts. Donc la France continue d'exister, l'Angleterre continue d'exister, l'Allemagne continue d'exister, donc l'euro ne marche pas, par exemple, mais ça ne veut pas dire qu'il y a de telles différences entre les individus qui peuplent la France et les individus qui peuplent l'Allemagne. Ça veut dire que, simplement, existent dans ces populations des systèmes de valeurs qui se perpétuent simplement parce qu'il faut bien que quelque chose existe. Quand les gens bougent, ils s'adaptent. Donc un Anglais qui s'installe en Dordogne, ses enfants deviendront des braves périgourdins. Et même chose pour un Allemand ou un Irlandais, et même chose dans l'autre sens. C'est le paradoxe. La plasticité de l'être humain permet la stabilité des systèmes territoriaux. Ce qui est en vérité totalement paradoxal, extrêmement simple. Alors que, évidemment, dans une phase historique de migration intense entre populations, si les gens, si les familles ou des lignages étaient profondément porteurs de valeurs très fortes imprimées dans l'enfance, les systèmes territoriaux se désintégreraient et se fragmenteraient puisqu'il n'y aurait pas d'homogénisation. On aurait simplement des espèces d'agrégats, de systèmes de mœurs, etc. Cette idée, ça vous permet peut-être de répondre à un certain nombre de critiques sur le fait que vous essentialisez les peuples avec vos théories. C'est vrai que ça apporte ce genre de réponse, que ça peut faire plaisir, mais moi, en tant que chercheur, je m'en fous. C'est-à-dire que l'important, c'est de dire ce qui est vrai, ce n'est pas de faire plaisir. C'est vrai qu'en un certain sens, ça concilie la vérité et se faire plaisir, mais moi, c'est une conclusion à laquelle je suis arrivé pas pour me sentir mieux en tant que Français universaliste, etc., mais c'est simplement, je pense qu'on ne peut pas comprendre la permanence des systèmes de valeurs territoriaux, régionaux, nationaux, sans cette hypothèse de valeurs assez faibles portées par les individus et sans l'hypothèse d'individus qui sont capables de changer de système de valeurs, pas complètement au cours d'une vie, mais sur deux générations de façon très, très substantielle. Alors, vous avez rédigé un premier tome sur l'origine des systèmes familiaux qui concernaient l'Europe et l'Asie et vous travaillez maintenant au continent américain, l'Océanie, l'Afrique. Est-ce que vous avez, j'imagine, une idée des structures familiales africaines et est-ce qu'on peut en tirer des informations pour comprendre l'état du continent aujourd'hui ? Oui, honnêtement, on n'annonce pas un deuxième tome sans avoir une vague idée de ce qui se passe. De toute façon, je sais que le modèle général fonctionne. Il y a un pôle communautaire en Afrique de l'Ouest avec des taux de polygamie très élevés, de l'égalitarisme. C'est moins vrai sur les côtes du Golfe de Guinée puisque le pôle communautaire est à l'intérieur. Je pense que l'épicentre doit être côté du Burkina Faso. L'Afrique de l'Est, on trouve pas mal de systèmes souches avec des droits d'aînés, des choses comme ça. Donc sur l'Afrique, en fait, pour moi, la question, ce n'est pas du tout de savoir ce qui va se passer en Afrique. Et puis, de toute façon, quand ça se passera en Afrique, quand on sera sûr de ce qui se passe, je serai mort depuis un bon moment. la compréhension de l'apparition des systèmes familiaux me suffit. Donc il est évident que la zone d'Afrique de l'Ouest va apparaître comme innovatrice, produire des systèmes communautaires. C'est l'hypothèse générale de l'Eurasie, ça va très bien tenir. Ça va être un peu plus compliqué parce que dans le cas de l'Afrique, il va falloir exprimer cette dimension de la polygamie mais dont les taux varient énormément sur le continent. La carte des systèmes familiaux de l'Afrique, elle permet de distinguer les régions de façon précise en fonction du statut de la femme et de la liberté de mœurs. Donc en fait, la carte des systèmes familiaux permet très directement d'expliquer la distribution des taux d'infection HIV, SIDA, en Afrique. Parce que la carte du SIDA en Afrique renvoie à la carte des systèmes familiaux. Donc on peut toujours en faire quelque chose. Et j'aurais plutôt tendance dans ce cas-là, pas du tout à me dire je vais expliquer la carte du SIDA en Afrique par la carte des systèmes familiaux. En fait, ce que je ferais, je dirais non, la carte du SIDA me permet de vérifier que la carte des systèmes familiaux que j'ai faite à partir des monographies anthropologiques est exacte. C'est tout. Alors enfin, l'actualité du monde aujourd'hui, elle est à la multiplication des conflits sur des bases souvent religieuses. Maintenez-vous votre thèse sur le rendez-vous des civilisations dans cet ouvrage que vous avez co-écrit avec Youssef Courbaj, c'est-à-dire sur le fait que toutes les civilisations de la planète, plutôt que de diverger, convergent toutes dans le même sens, le sens du progrès humain. Je crois que c'est la chose la plus difficile à formaliser. C'est celle d'une histoire qui fonctionne sur deux vecteurs fondamentaux. Il y a toute une partie de l'histoire humaine qui est universelle et qui nous parle de progrès. Donc on peut suivre, la façon la plus simple, c'est de suivre la montée des taux d'alphabilisation à travers le monde. Alors, oublions l'invention de l'écriture et les hoquets de départ en Mésopotamie, en Grèce et à Rome. Démarrons au XVIe siècle à la réforme protestante, à l'obligation de lire les textes sacrés selon Luther pour avoir un accès direct à Dieu, indépendamment du prêtre. Et à partir du XVIe siècle, on peut suivre la progression de l'alphabilisation dans le monde, dans la foulée de l'alphabilisation, une fois que les femmes savent lire, après les hommes, il y a la baisse de la fécondité, avec l'alphabilisation, la baisse de la fécondité, on a le progrès économique. Ça, il y a des décalages temporels, mais c'est une sorte d'universel humain. Mais ce qu'il faut arriver à faire, c'est se rendre compte que cet universel humain n'empêche pas l'existence d'une dimension géographique et que sur des territoires, existent des systèmes de valeurs et ces systèmes de valeurs résistent d'une certaine manière à la modernisation. C'est-à-dire que, si on prend les pays les plus avancés, la France reste la France, l'Allemagne reste l'Allemagne, les États-Unis restent les États-Unis, il n'y a pas de convergence. Vous voyez d'ailleurs, les indicateurs démographiques restent très différents selon ces pays. C'est la même chose pour les gens qui font la course, je dirais, au deuxième rang, pour les pays du bloc eurasiatique, pour les pays musulmans, qu'ils soient arabes ou persans. Ils rattrapent, ils s'alphabétisent, ils voient leur fécondité baisser, ils se développent économiquement, mais des choses qui viennent du système de mœurs liées à une famille qui est communautaire, patrinaire, endogame, des choses survivent et les choses restent différentes. Alors, la tendance universelle au développement, à l'alphabétisation, à la baisse de la fécondité, produit, comment dire, un rapprochement, mais qu'il me semble tout à fait exclu que ce rapprochement aboutisse jamais à une convergence absolue. Ce que j'envisage à titre hypothétique, c'est des groupes humains qui sont plus proches, qui sont rapprochés, mais où subsistent des systèmes de mœurs très différents quand même. De même que, comme je disais, les pays avancés sont très différents. Pour que les civilisations humaines convergent sur un type unique, il faudrait que l'une des civilisations ait trouvé, je dirais, le sens de la vie. Et je suis un sceptique sur le plan religieux et philosophique, et je ne pense pas qu'il existe un sens de la vie. Donc on s'invente des règles de vie qui donnent aux gens le sentiment que la vie a un sens, mais c'est purement conventionnel, et comme aucune civilisation, au fond, n'a le sens de la vie, dans ce genre de contexte, j'ai un peu de mal à imaginer une convergence. Si on veut essayer de comprendre le futur de l'humanité, on ne peut pas se contenter de travailler sur des sociétés en rattrapage. Quand je travaillais sur le communisme ou quand on travaille sur les révolutions démographiques ou politiques du monde arabe, ce sont des sociétés qui sont en rattrapage. Elles font la course derrière les autres, et les autres, c'est les pays occidentaux les plus avancés. Donc, c'est très intéressant, mais ce n'est pas en étudiant ces sociétés qu'on va avoir une sorte de préscience de ce qu'est le futur de l'humanité, de ce qui est possible, absolument. C'est en travaillant sur les sociétés les plus avancées et en les comparant qu'on peut essayer de voir ce qui est possible ou pas possible, notamment en termes de convergence. Donc, si... Donc, le rendez-vous de civilisation, c'est très sympa, l'islam converge, etc., on peut en parler. Donc, moi, avec Youssef, on a une vision apaisante. Ça converge pas mal, mais pas totalement. Mais ce qui est vraiment important, intellectuellement, en termes de perspective, c'est voir ce qui arrive aux États-Unis ou aux pays anglo-américains, sur le plan anthropologique, plus généralement, à la France, à l'Allemagne, aux pays scandinaves, au Japon, en fait, qui sont ce que j'appelle les pays de la ligne de front. Maintenant, c'est des pays qui, depuis que l'Europe a rattrapé les États-Unis, c'est les pays qui définissent la modernité. Et donc là, on peut dire, est-ce qu'il y a convergence dans les pays qui définissent la modernité ? Je travaille à l'Institut de nationalité du démographique, je suis démographe. Vous comparez les indicateurs de fécondité dans les pays les plus avancés. Donc, en France, vous êtes à 2. En Allemagne, vous êtes à 1,4. Au Japon, vous êtes à 1,4. En Scandinavie, vous êtes pas loin de la France. Dans les pays anglo-américains, c'est aussi assez proche. Mais quand on rentre dans les détails, on voit que c'est pas le même genre de fécondité parce qu'il y a encore une spécialisation dans ces pays entre basse fécondité des classes moyennes supérieures et surfécondité des milieux populaires, ce qui n'est pas le cas de la France, en fait. Donc, si vous êtes confronté dans les pays les plus avancés à une divergence complète sur le plan démographique, et honnêtement, une différence de fécondité entre deux enfants par femme et 1,4, l'opposition France-Allemagne, c'est beaucoup plus important en termes relatifs que ce qui existait dans le passé. Donc, la question est réglée, je dirais, avant même d'avoir été posée. Je veux dire, les pays les plus avancés eux-mêmes sont en divergence. Donc, l'hypothèse de convergence pour l'ensemble de la planète est quand même assez aventurée. Alors, merci Emmanuel Todd d'avoir accordé cet entretien pour les lecteurs d'Hérodote.net. Merci à vous. d'avoir regardé cet entretien.